... Lida, bonsoir. Bonsoir Hadjal, bonsoir à tous. On entame cette nouvelle édition avec les titres coopération militaire entre Alger et Freetown, élevés au plus haut niveau. Au Niger, après plus de 22 ans, Veolia quitte le pays. L'entreprise nigérienne de l'eau réexploite son bien au profit de sa population de place. Perte d'influence de la France en Afrique, nouvelle approche des Américains dans le continent, décryptage et analyse avec des experts ce soir. Et puis dans la page découverte de l'Afrique, la ville de Korogo, la troisième ville la plus peuplée de la Côte d'Ivoire. Histoire narrée par un journaliste malien épris de cette région. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à tous. On entame cette nouvelle édition africaine avec la coopération militaire algéro-séra-lyonnaise, le chef d'état-major de l'ANP, le général d'armée Saïd Chengriha, a reçu aujourd'hui en effet son homologue de Sierra Leone, Péter K. Kouhou, accompagné d'une importante délégation. Une visite qui intervient dans le prolongement de celle effectuée tout récemment par le président Sierra Leone. Et les deux pays se sont engagés à promouvoir leurs relations au niveau les plus élevé. On écoute à ce propos le chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chengriha. A l'occasion de cette importante visite, je tiens à vous assurer qu'au sein de l'armée nationale populaire, nous sommes animés d'une réelle volonté pour œuvrer avec vous au développement d'une coopération militaire pérenne, fondée sur la confiance et la concertation, et qui tient en compte des intérêts mutuels de nos deux pays, soucieux qu'ils sont à contribuer efficacement à l'instauration de la paix et de la stabilité dans l'ensemble du continent africain. Et de son côté, le général de corps d'armée Peter Kakou, le Sierra Leone, a exprimé la convergence des points de vue sur les questions sécuritaires et émis le souhait que sa visite en Algérie constitue une pierre angulaire à l'établissement des relations militaires solides. Après plus de 22 ans, la société d'exploitation des eaux du Niger, filiale du français Veolia, quitte finalement le pays. Son contrat est arrivé à échéance et n'a pas été renouvelé. Une décision souveraine qui met fin à une exploitation effrénée au profit de ce groupe au détriment des Nigériens. Les travailleurs touchaient moins et s'investissaient plus. Veolia en tirait profit et ne payait aucune taxe. Inia Souela, analyste politique nigérien, contacté par Rabé Aslimani. Imaginez qu'un Français qui travaille à la VEA ici au Niger gagne 7 millions de francs CFA par mois. Alors que les cadres qui ont été formés pour pouvoir être des spécialistes de l'hydrolyte et de l'eau, celui qui a le plus grand salaire, celui qui gagne 300 000 francs CFA, qui est VEA acquis, VEA verse 300 000 francs. Ensuite, VEA ne paye pas un radis, un franc d'impôt au trésor nigérien. L'entreprise nigérienne prend ainsi le relais. Sa mission principale, l'accès à l'eau potable pour le peuple nigérien et payer cette eau beaucoup moins cher. Nous allons mettre le moins qu'il faut pour que le Niger ait de l'eau potable partout au Niger. Et c'est ça la nouvelle direction. Avec la Nigérienne des eaux qui exploite le reste, à l'intérieur du pays que la Nigérienne des eaux qui est là, qui est en train d'exploiter, de donner de l'eau à toute la population. En campagne, en ville, en brousse, partout, où sont les villages qui circulent d'eau de l'eau. L'EA ne fournit de l'eau qu'à Niemé parce que l'eau est facile à avoir, parce qu'il faut tirer sa douleur et faire semblant de la rendre potable et la distribuer à un prix fort. Ça, on n'en veut plus. Voilà, c'était Inia Souela, analyste politique nigérien, contacté par Rabé Aslimani. Veolia et d'autres entreprises. La France a perdu près de la moitié de ses parts de marché en Afrique, passant de 12% à 7%. Perte d'influence aussi dans le continent est désavouée par les opinions publiques. Son dernier bastion, le Tchad, où le président de transition en Mahama, Tidrisdeh Biettini, est en déplacement à Moscou. Il a rencontré aujourd'hui son homologue Vladimir Poutine, lequel l'a assuré quant à la stabilisation de la situation de son pays. Le décryptage de Mahamat Hassan, enseignant tchadien en sciences politiques. Le dernier bastion français en Afrique, c'est un problème de protection sécuritaire. Il prend le devant pour se protéger. La France qui a perdu le pied dans toute l'Afrique par rapport au traitement de deux poids, deux mesures entre le Tchad, l'évolution du pouvoir par un coup d'État, qu'elle n'a pas condamné, mais elle a condamné le coup d'État au Niger, elle a condamné le coup d'État au Mali, le coup d'État en Guinée et au Burkina. Il se pourrait que, pour mieux soumettre les autorités tchadiennes de la transition, il se pourrait qu'elle soit tentée de demander à Mahamat Idriss de Biettini de ne pas se présenter au prochain présidentiel, malgré sa candidatité présentée par son parti l'UMPES. Alors, Mahamat Idriss de Biettini prend le devant. Également, le volet politique sur la visite du président tchadien, le général Mahamat Idriss de Biettini à Moscou, ce volet politique porte sur l'interdiction qui lui est faite par la communauté internationale de ne pas se présenter aux prochaines élections présidentielles. Visite du président de transition, Tchadien Mahamat Idriss, débit à Moscou, décryptage de Ahmat Mahamat Hassan, enseignant tchadien en sciences politiques. Le continent reste en tout cas source de toute convoitise, les Américains de plus en plus intéressés, par ce qu'il qualifie de partenariat. Le secrétaire d'État, Anthony Blinken, a assuré aujourd'hui depuis le Nigeria que les entreprises américaines étaient prêtes à s'associer et à investir dans l'économie nigérienne. Il s'agit en fait d'une nouvelle approche occidentale, avec des visées bien précises. Selon Bayala Lehanoué Imtouep, il est analyste politique panafricain, consultant médias. On peut dire que la tournée d'Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, vise prioritairement de mon observation, et également en observant les mutations en cours au cœur du Sahara, du Sahel africain, que c'est pour contrer toute velléité de prise en main du destin africain par les Africains eux-mêmes. Et il y a une forme de volonté de court-circuiter ces dynamiques qui sont portées aujourd'hui par le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Antérieurement, c'est aussi cette volonté affirmée par la transition centrafricaine de se réapproprier le destin de leur peuple et de l'orienter vers des partenariats stratégiques plus porteurs. Là où le partenariat occidental a enfanté des fruits inespérés, alors il faut aller vers une nouvelle approche. Et on reprendra l'antenne juste après Edelmar Lep. Retour à l'actualité africaine à 18h. Bientôt 10 minutes sur les ondes d'Algétien 3. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken qui achèvera demain son périple africain par l'Angola. Ce sera sa dernière étape pour Bayala Lianoué. Imhotep, analyste politique pan-africain, un consultant média, l'on est face à une agression diplomatique. Cette agression diplomatique entreprise par Anthony Blinken correspond en Angola, au Nigeria, en Côte d'Ivoire et au Cap Vert. Au désir, comme le sous-entend Anthony Blinken et les acteurs de la diplomatie américaine comme une offensive pour repositionner les intérêts américains sinon du bloc occidental. Sinon on sait clairement que l'enveloppe elle a été répétée c'est la démocratie, c'est la promotion des droits humains mais on se pose la question banale des États-Unis si attachés à la démocratie et aux droits humains que fait-elle en sa qualité de sponsor officiel du génocide israélien sur le peuple palestinien. Voilà une question qui interroge les consciences populaires africaines quant à la capacité des États-Unis d'être une démocratie sinon purement et simplement un film fiction de plus. Lies Selrini, il faut peut-être rappeler que l'Afrique n'est plus ce qu'elle était et le choix des pays à visiter par Blinken n'est pas fortuit. En Afrique, le paysage politique change rapidement. Ces dernières années ont été marquées par de nombreux coups d'État des conflits ont vu le jour, de nouvelles alliances se sont formées et d'anciennes puissances coloniales ont perdu leur influence traditionnelle. Pour Blinken et les États-Unis, le choix des destinations est loin d'être anodin et à chaque visite des intérêts particuliers avec des enjeux différents. Jonathan Battengen, consultant géopolitique. En Côte d'Ivoire, point central, la question sécuritaire surtout y posait les bases d'une adversité ou d'une conflictualité qui est entretenue par les États-Unis avec les États de l'AES et on sait qu'il y a un projet de déploiement des drones états-uniens pour la surveillance de cette région parce qu'ils disent que là, ils sont dans une conflictualité avec les Russes. Au niveau du Nigeria, il faut se souvenir que le Nigeria était le proxy utilisé pour porter la voie états-unienne dans le cadre de la CEDAO. On va rencontrer cet allié. Pour le Cap-Vert, c'est certainement sa position stratégique dans le Golfe de Guinée, pays insulaire qui intéresse les États-Unis, qui veulent développer un complexe de base militaire maritime sur le continent africain. Au niveau de l'Angola, il y a un intérêt parce que l'Angola a une influence sur le dossier en RDC mais également une influence sur le dossier au Rwanda. Courtisé par les grandes puissances de ce monde, le continent africain doit cependant tirer son épingle du jeu et distinguer entre ceux qui tentent de l'aider et ceux qui souhaitent l'exploiter. La priorité va bien sûr au développement du continent et comme l'affirme l'Union africaine, trouver des solutions en interne. L'Afrique en bref ce soir. C'est d'abord les forces d'occupation marocaines qui ont expulsé le militant sahraoui Ali Salek al-Battal et sa famille de la ville de Bouchdol. Occupé, il était accompagné notamment de son fils, ancien prisonnier politique et journaliste sahraoui. Tunisie, un nouveau mini-remaniement ministériel a été opéré ce mercredi marqué par la nomination de trois nouveaux ministres et trois nouveaux secrétaires d'État. Les départements touchés, l'économie, l'industrie ou encore l'énergie. Au Burkina Faso, l'armée annonce avoir neutralisé un cadre important du groupe terroriste autoproclamé Daesh. Selon des sources sécuritaires, il s'agit du numéro 2 du mouvement Haruna Oulel dont la tête a été mise à prix pour la somme de 150 millions de francs CFA. Comore, la Cour suprême a finalement validé aujourd'hui la réélection au premier tour de la présidentielle du sortant Azali Asoumani. Des résultats définitifs d'emblée rejetés par l'opposition. Tanzanie, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées dans la capitale économique d'Arsélem. Ils répondent à l'appel du principal parti d'opposition pour dénoncer trois projets de réforme électorale. Mali, plus de 70 personnes ont été tuées dans l'effondrement vendredi dernier d'une galerie sur un site d'orpaillage dans l'ouest. Ils étaient quelques 200 chercheurs d'or sur le terrain. Le Mali, un des premiers producteurs d'or en Afrique. Et puis on termine avec le choléra, avec plus de 470 cas qui ont été enregistrés en Somalie. Bilan d'une semaine, selon le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies. La plupart des cas se trouvent dans l'état d'Archabelle. Et on arrive à la page découverte. Liestel Rigny a opté aujourd'hui pour la ville de Corogo en Côte d'Ivoire, la troisième ville la plus peuplée du pays et la plus grande du nord. Diakite Laï Junior, c'est un journaliste malien vivant à Corogo, très épris par cette région. Surnommée, la cité du Poro est située à 635 kilomètres d'Abidjan. Elle est la capitale du district des Savannes et le chef-luier de la région du Poro. La ville est un point de passage stratégique vers le Mali et le Burkina Faso. Corogo est la capitale du peuple senufo. Corogo qui signifie en langue senufo, héritage. Bon Koulibali, né Péléforo Bonsoro, vers la fin des années 1860 et mort le 19 septembre 1962, est un chef coutumier des senufo de la région de Corogo dont il est l'un des fondateurs. Dans les années 1890, la région de Corogo fut occupée par les troupes de trois empires. Entre 1883 et 1894, la région formait la partie méridionale de l'empire du Kenedougou dirigée par Tchéba Traoré jusqu'en 1890 dont la capitale était Sikaso au Mali. Sur le plan culturel, la ville est connue aussi à travers sa colline historique, le mont Corogo. C'est une colline située dans le centre de la ville. Elle mesure un peu plus de 500 mètres de haut. Elle fait partie des patrimonnes touristiques et culturels de la ville de Corogo. Ce mont permet d'avoir une belle vue de la ville de Corogo. Sur le plan sportif, la ville a bénéficié l'un des cinq grands stades réalisés dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue en ce moment en Côte d'Ivoire. Le stade est dénommé Stade Amadou Gonkoulibali, ancien premier ministre, décédé il y a quelques années. Et sur place, la Fédération Ivoirienne de Football a décidé de mettre fin au contrat du sélectionneur des éléphants et de son adjoint Limoges, qui intervient à la suite de l'humiliante défaite de l'équipe ivoirienne face à la Guinée équatoriale dans le groupe A. La Côte d'Ivoire reste toutefois en course. Elle reste aussi attentive aux résultats des matchs disputés aujourd'hui. Maintenant, à 18h, il y a la Namibie-Mali, Afrique du Sud-Tunisie. Et puis à 21h ce soir, à suivre deux autres rencontres, Zambie-Maroc, Tanzanie-République démocratique du Congo. Pour la Cannes-Andbal, qui se dispute au Caire, la sélection nationale se porte plutôt bien. Elle aura joué en demi-finale demain. Ça sera face au Cap-Vert. L'autre rencontre, elle opposera l'Égypte à la Tunisie. Et c'était la dernière info de cette virée africaine, la dernière de la semaine, qui se termine à 18h17 sur les ondes d'Algétien 3, réalisée par Selma Figuir. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous.